Hugo est cycliste à Paris depuis à peine plus d'un an, mais il a déjà eu un accident. Il remontait l'avenue d'Iéna vers Charles de Gaulle-Etoile, quand un automobiliste a ouvert sa portière sans regarder dans son rétroviseur. Je me suis pris la portière frontalement et je me suis retrouvé éclaté au sol par terre. J'ai eu de la chance qu'il n'y avait pas de voiture derrière, parce que j'aurais pu me faire rouler dessus et ça aurait pu être beaucoup plus grave qu'un doigt en sang. Les cyclistes, des usagers de la route particulièrement fragiles. Pour une année pleine, c'est-à-dire 2016, il y a eu 162 personnes qui sont décédées sur une bicyclette et il y a eu évidemment beaucoup plus de personnes blessées, puisque en bicyclette on est un usager vulnérable. Depuis 2010, la mortalité des cyclistes sur la route a augmenté de 22%. Les associations de cyclistes demandent donc plus de pédagogie. Des cours à destination des futurs utilisateurs de deux roues et aussi pour les automobilistes, afin qu'ils prennent conscience des risques de la cohabitation voiture-vélo. Faire une heure obligatoire quand on passe le permis de conduire, une heure obligatoire à vélo, pour sensibiliser les futurs automobilistes. Car pour les associations de cyclistes, il ne s'agit en aucun cas de s'approprier la route, mais de la partager en toute sécurité pour chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada